Et nous allons prier avant d'ouvrir la parole. Notre Dieu et Père, nous te remercions encore ce matin de nous avoir rassemblés ici pour t'honorer, pour te louer, pour dans la communion fraternelle pouvoir te rendre un culte, Seigneur c'est vrai agréable à travers Jésus, pour aussi Seigneur pouvoir ensemble ouvrir ta parole parce qu'elle est la vérité, elle est la boussole pour nos vies, elle est Seigneur la lumière qui dirige aussi nos pas sur le sentier. Nous te rendons grâce pour la Bible Seigneur que tu nous as donnée, qu'elle puisse être chère à nos cœurs. On prie aussi pour les enfants qui vont recevoir de toi ce matin, Seigneur que dès leur plus jeune âge ils puissent considérer cette Bible comme précieuse, comme ta parole réellement, et qu'elles puissent déjà transformer leur cœur et les préparer pour la vie que tu as prévue pour eux. Dirige-les Seigneur et garde-les près de toi s'il te plaît. Préserve-les des pièges de l'ennemi, préserve-nous aussi. Et merci parce que tu es un Dieu de fidélité, toi tu es toujours le même. Et nous te bénissons encore ce matin, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Matthieu. Matthieu chapitre 3, ce matin. En Matthieu 3, on retrouve cette rencontre assez extraordinaire entre celui qu'on considère comme le dernier prophète de l'Ancien Testament, on va dire, de l'Ancienne Alliance, Jean-Baptiste, et puis notre Seigneur Jésus, le Messie, celui qui était promis depuis des millénaires déjà, à l'époque, celui qui devait venir sauver l'humanité, apporter la délivrance des péchés. Et donc vous avez cette rencontre au Jourdain, entre les deux, donc c'est Matthieu 3 à partir du verset 13, et bon, nous avons très peu d'éléments qui nous est donné sur la vie du Seigneur Jésus, entre bon, on a eu un épisode autour de 12 ans là, avec le temple, là où ils l'ont oublié à Jérusalem, plus ou moins, et puis ils ont dû faire demi-tour, Marie et Joseph, pour revenir le chercher, on a cet épisode là, et puis après, on n'a plus rien, il ne nous a rien dit de lui, de la même manière, Jean-Baptiste, on sait assez peu de choses, on connaît sa naissance qui, elle aussi, est miraculeuse, pas exactement comme le Seigneur Jésus, mais quand même, il y a eu un miracle pour la naissance de Jean-Baptiste aussi, on sait que Dieu lui a demandé d'aller dans le désert, de vivre dans le désert, alors il vivait d'une manière un peu particulière, voilà, mais on sait peu de choses aussi, est-ce que Jean-Baptiste et Jésus se connaissaient ? Probablement, c'était la même famille, on voit que Marie et Elisabeth avaient des liens, donc probablement, ils se sont déjà croisés, est-ce que Jean-Baptiste savait déjà que Jésus était le Messie ? Grande question, pas vraiment de réponse dans la Bible non plus, on sait qu'il a reçu quand même une révélation de Dieu, mais à quel point, on ne sait pas, mais on sait une chose, et on va le lire ensemble, c'est qu'au moment où Jésus vient voir Jean-Baptiste dans le Jourdain, Jean-Baptiste a une conviction, c'est impossible pour lui de baptiser Jésus. Ça, c'est la conviction qu'il a au moment où Jean-Baptiste voit Jésus qui rentre dans l'eau et qui vient à lui, alors on va le lire ensemble, c'est les versets 13 à 17, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Verset 14, mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi ? » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Je ne sais pas si vous imaginez ce qui est en train de se passer. Je mets toujours à l'époque, je suis avec les costumes et tout, mais vraiment, il faut imaginer ce qui se passe. Vous avez, depuis que Jean-Baptiste a commencé à prêcher, alors Jean-Baptiste, sa prédication, la Bible nous dit, c'était une prédication de jugement, une prédication de justice, une prédication de repentance et une prédication prophétique du Messie qui est arrivé. C'est ce que la Bible nous dit. Et donc, le message que prêchait Jean-Baptiste était un message relativement dur à entendre, comme souvent les prophètes avaient des messages assez durs à faire passer au peuple, mais c'était un message dur. Il disait au peuple, vous êtes dans vos péchés. Complètement, jusqu'au cou, vous vous noyez dans vos péchés. Votre vie entière est une vie de péché. Vous devez maintenant, c'est le jour, aujourd'hui, où vous devez changer. C'est le jour où vous devez regretter amèrement votre péché. Vous devez choisir aujourd'hui de vous en détourner, de l'abandonner pour venir à l'éternel. Et celui qui est promis, il arrive. Et quand il viendra, c'est ce que Jean-Baptiste dit dans les versets juste avant ce qu'on vient de lire, quand il viendra, il baptisera de l'esprit, mais il baptisera aussi de feu. C'est un juge, c'est le Messie promis. Et donc, aujourd'hui et pas un autre jour, maintenant et tout de suite, vous devez vous repentir de vos péchés. Et c'est le message que prêchait Jean-Baptiste. Et la Bible nous dit qu'il y avait des foules considérables qui venaient écouter Jean-Baptiste prêcher au Jourdain. Et il y avait un nombre incalculable de personnes qui disaient « Oui, il dit la vérité, je suis un pécheur, j'ai péché contre l'éternel et aujourd'hui je décide d'attendre le Messie, de me repentir et de changer de vie. » Et Jean-Baptiste disait « Si c'est ce que vous décidez dans votre cœur, alors descendez dans le Jourdain devant moi. Venez descendez, je vais vous baptiser comme symbole, comme preuve, comme manifestation, comme signe extérieur que vous avez décidé maintenant de changer de vie et de marcher à partir d'aujourd'hui avec l'éternel. » Et donc, les gens, c'est incroyable, et du coup, il y avait une foule qui était là sur les rives du Jourdain et devant toute cette foule, il y avait quelqu'un qui disait « Moi, je me repends de mes péchés, je suis un pécheur et je veux changer de vie. » Et il descendait devant tout le monde, il y avait une foule, et devant tout le monde, il s'affichait publiquement en disant « J'ai péché, ma vie entière est dans le péché et je veux changer, je veux croire que le Messie va transformer ça, qu'il va changer ma vie, je demande pardon pour mes péchés. » Et il descendait et devant tout le monde, Jean-Baptiste, le plongeait dans l'eau, le ressortait et il repartait à sa vie normalement changée. Pas changée nécessairement encore dans son cœur, ça viendra, mais avec cette décision « Maintenant, ma vie va changer, elle sera pour Dieu et pour l'Éternel. » Et là, dans ce contexte-là, vous avez Jésus qui passe au milieu de la foule, qui arrive, qui va dans l'eau, mais c'est le seul, imaginez-vous ça, c'est le seul qui est rentré dans l'eau et qui n'a pas dit devant tout le monde « Je suis un pécheur, j'ai péché, je mène une vie de péché et je veux me repentir. » C'est le seul qui est rentré dans l'eau devant Jean-Baptiste et qui n'a confessé aucun péché. Imaginez-vous ceux qui étaient là et qui voyaient ça, qui avaient l'habitude de le voir parce qu'ils venaient chaque jour pour voir du coup les nouveaux qui arrivaient et qui rentraient dans l'eau, il y avait du monde, il y avait même des pharisiens, il y avait des sadducéens, nous dit la Bible, il y avait des scribes, il y avait des chefs religieux, ils venaient tous voir ce qui se passait là parce qu'il y avait du monde et vous savez quand il y a du monde, ça attire du monde et de la même manière que quand le Seigneur Jésus, il y avait des foules qui le suivaient, il y en avait qui le suivaient parce qu'ils voulaient voir des miracles, d'autres qui pensaient avoir à manger, etc. D'autres qui pensaient que ça y est, le roi allait régner et c'était terminé, il y avait la révolution, on allait goûter les Romains hors d'Israël. Bref, ils avaient tout un tas de raisons de venir voir ce faiseur de miracles pour certains et là c'était la même chose, il y avait plein de monde qui venaient voir et pour la première fois ils ont vu quelqu'un, Jésus, rentrer dans l'eau sans confesser aucun péché. Ça devait être quelque chose quand même, ça devait être... Ils ont dû se dire mais attends, il a oublié un truc, il se passe quelque chose quoi. Et Jean-Baptiste qui pour la première fois refuse de baptiser la personne en disant ah non, 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 non. Et vous savez, quand il est marqué, verset 14, il est dit Jean s'y opposait et verset 15 à la fin, Jean ne lui résista plus. C'est pas genre ils ont changé une phrase comme ça, c'est Jean-Baptiste s'opposait formellement à baptiser Jésus. Il résistait, les mots sont très forts, sont très très forts. Il y avait une résistance de la part de Jean. Il disait c'est impossible, je ne peux pas. Et il avait dit que c'est celui dont il n'est même pas digne en parlant du Messie, il n'est même pas digne, il avait dit juste de toucher la courroie de ses souliers. Il dit j'en suis même pas digne de ça, de m'abaisser juste à lui faire les lacets là. Ça, j'en suis même pas digne tellement il est saint, tellement il est pur. Et là, il rentre dans l'eau pour être baptisé. C'est une rencontre assez exceptionnelle. Et Jésus lui dit mais tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Ce n'est pas comme si tu choisis est-ce que tu vas me baptiser, est-ce que tu ne veux pas me baptiser. Et Jésus lui-même dit moi-même, je n'ai pas le choix. C'est le plan de Dieu. C'est le plan du Père. C'est lui qui l'a décidé ainsi et on doit s'y soumettre. Et donc, Jean-Baptiste, on le voit, va baptiser Jésus dans ce Jourdain devant toute cette foule qui ne devait rien comprendre à ce qui se passait non plus parce qu'ils n'avaient jamais vu ça. Un homme qui ne confesse pas ses péchés pour se faire baptiser. Jean qui refuse parce qu'il dit c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et Jean qui accepte finalement de le baptiser et qui le plonge à l'eau et il ressort. Et il dit quand il sort de l'eau, dans le texte, il dit dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. C'est pas genre quand il ressort de l'eau, il sort de l'eau et donc il va quitter le Jourdain en fait. Et à ce moment-là, il se passe un truc extraordinaire. Vous avez le Saint-Esprit qui descend sur lui. Il dit sous la forme comme une colombe. Alors ça ressemble plus ou moins et une colombe comme un oiseau, plus ou moins. Et puis la voix du ciel. Une voix qui se fait entendre du ciel. Imaginez-vous ceux qui étaient là spectateurs qui déjà ne comprenaient pas ce qui se passait depuis le début là. C'était bizarre, ce n'était pas un baptême comme les autres celui-là. Et en plus de ça, tout d'un coup, il y a la voix qui parle du ciel et qui dit en parlant de Jésus « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et dans d'autres passages parallèles, il nous rajoute aussi « Écoutez-le ! » « Écoutez-le ! » Et on pourrait se dire après ça, après ça, Jésus, ça y est, tout le monde va savoir c'est le Messie, il est reconnu comme le Messie par tout le monde. Après un truc pareil, franchement, ce n'est pas possible de ne pas croire et de ne pas comprendre que c'est le Messie. Donc à tous les coups, il va aller directement à Jérusalem et puis voilà, il va proclamer devant tout le monde « Je suis le Messie, je suis le roi, adorez-moi, je suis venu vous sauver. » Pas du tout. Tout de suite après, qu'est-ce qui se passe ? Chapitre 4. Chapitre 4. « Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Et on va lire ensemble cette tentation. « Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, verset 2 du chapitre 4, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » » Donc, Jésus est emmené dans le désert. Il jeûne pendant quarante jours et quarante nuits. Donc, c'est quand même une durée de jeûne considérable. Considérable. Alors, c'est presque... Après avoir jeûné pendant quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Ben oui, on est d'accord qu'il a eu faim. Je pense même qu'avant quarante jours et quarante nuits, il a eu faim. Bien avant ça. Il était dans son humanité. Il était comme nous dans son humanité, même s'il était Dieu en même temps. Et dans sa partie humaine, clairement, il a eu faim même bien avant les quarante jours et quarante nuits. Mais au bout de quarante jours et quarante nuits, bon, là vraiment, il a eu très faim. Il a eu très faim. Et même les études montrent que quarante jours, quarante nuits, on atteint le maximum de ce qu'un homme peut jeûner et on atteint le maximum. Et après ça, vraiment, quand il dit qu'il a eu faim, ici, c'est une manière de dire aussi qu'il arrive au bout, vraiment, de ce qui est possible pour un être humain. Il arrive au bout de l'humanité dans ce défi-là. Et donc, c'est là que Satan se présente. Donc le tentateur, il porte bien son nom, bien évidemment. C'est là que Satan va arriver au moment où il est le plus faible. Il n'a pas attendu au vingtième jour ou au vingt-cinquième jour ou au bout d'une semaine. Il a attendu le quarantième jour. Bon, il y a d'autres choses qu'on pourrait dire, mais au bout de quarante jours, voilà, Satan débarque et il dit à Jésus, alors, peut-être dans votre traduction que vous avez la même chose que moi, si tu es fils de Dieu, en fait, ce n'est pas un si qui veut dire peut-être que tu l'es, on ne sait pas trop, il faut que tu le prouves. C'est un si qui veut dire puisque. Vous savez, il y a un autre passage comme ça dans le Nouveau Testament où il dit si il y a quelques consolations en Christ, si il y a quelques, en fait, ce n'est pas des si, voilà, c'est puisque. Puisque tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. Tu as le pouvoir de le faire. Jésus avait tout pouvoir. Il pouvait tout faire. Et il dit, c'est bon, attends, quarante jours, quarante nuits, là, tu arrives au bout. Là, tu ne peux pas faire plus. Écoute, puisque tu es le fils de Dieu et que rien n'est impossible, tu as juste à ordonner que ces pierres deviennent du pain. Ce n'est pas compliqué, quoi. Et puis tu manges et puis c'est bon, c'est fini. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est bon, c'est la fin. C'est terminé, de toute façon. Tu arrives au bout. Voilà. C'est quelque chose de presque légitime. Après tout, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et comme à chaque fois après, le Seigneur Jésus va répondre de manière super simple, je trouve. Il ne se lance pas dans un débat avec Satan, etc. Enfin, il répond d'une manière tellement simple que je trouve ça très encourageant pour nous parce que c'est à la portée de chacun d'entre nous. Quand on est tenté par Satan, quand le tentateur vient aussi pour essayer de nous faire chuter, on a la même simplicité dans la réponse, on a la parole de Dieu. Ce n'est pas compliqué. On a la parole de Dieu. Et il lui répond simplement avec la parole, sans se lancer dans des discussions, des débats, des machins. Il est écrit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire dans le contexte ? Dans le contexte, il est en train de dire à Satan, écoute, ce qui compte le plus, ce n'est même pas de manger du pain parce que je suis prêt de mourir là au bout de 40 jours. Ce qui compte le plus, c'est juste d'obéir à ce que Dieu dit. C'est de suivre la parole de Dieu. Et si Dieu se présentait, si le Père parlait au Fils à ce moment-là pour dire au Fils, mange, il dit, il n'y a pas de problème. J'aurais transformé ces pierres en pain et je les aurais mangées sans aucun problème. Aucun souci. Mais sur la parole de Satan, jamais. Jamais. C'est la parole de Dieu qui dicte la chose. Et Jésus-Christ, là, montre, encore une fois, comme à la suite dans les tentations qui vont suivre après, il montre sa soumission parfaite à la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui décide pour lui. C'est la volonté du Père. Et c'est un exemple pour nous aussi. Dans nos vies, peu importe si c'est des tentations, des épreuves, peu importe ce qui se passe, c'est qu'on doit soumettre sans cesse et toujours notre volonté à la volonté de Dieu. Il y a plein de choses qui nous sont légitimes. Paul le dit, tout est permis. Mais tout n'édifie pas, tout est permis, mais tout n'est pas utile, tout est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit, mais tout est permis. Plein de choses nous sont permises. Plein de choses sont légitimes pour nous. Mais le top départ, le top départ, ça doit être la parole de Dieu. À la fin de la tentation, là, Jésus va être servi par des anges. Ce sera le top de Dieu. Il pourra manger, il pourra se restaurer, il pourra se reposer, tout ça. Mais ce sera sur la parole juste de Dieu. Et c'est peut-être quelques heures après, la tentation n'a pas duré quatre jours, on est au 40e jour et puis voilà, ça s'enchaîne tout ça. Mais quelques heures après, au top de Dieu, il pourra effectivement manger, se restaurer. Mais c'est le top de Dieu. Et nous aussi, dans nos vies, qu'on sache soumettre nos vies au top de Dieu, c'est quand lui dit top, ok, on le fait. On a vu dimanche dernier avec Juge 17 et Juge 18 ce grand n'importe quoi où chacun fait ce qui lui semble bon lui-même. Et c'est vraiment ça toujours encore une fois, c'est je fais ce qui me plaît. Ah, je pense que c'est bon pour moi, je le fais. Et c'est pas forcément mauvais pour moi. Mais est-ce que je fais confiance à Dieu ? Est-ce que j'attends le juste, le top départ de Dieu ? C'est ça qui est important. Et c'est ce que Jésus dit à Satan ici. Alors, c'est pas toi qui donne le top. C'est pas ma fin qui dicte le top. C'est pas ta parole qui dicte le top. Celui qui dicte le top, c'est uniquement la parole de Dieu. Et c'est de ça dont l'homme doit se nourrir en premier. La parole de Dieu. Verset 5, du coup, le diable va changer de tactique du coup, puisque ça ne marchait pas celle-là. Le diable transporta dans la ville sainte, donc à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains. » Donc, c'est une citation d'un psaume « De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » » Et donc, là, Satan va changer de fusil d'épaule comme on dit. Jésus vient de lui dire « L'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Satan lui dit « Puisque c'est ça, je vais te citer une parole de Dieu. » Et c'est ce qu'il fait. Il dit « Regarde ce qui est écrit aussi. » Il est aussi écrit quoi ? Il est aussi écrit que les anges vont te protéger et garder ton pied. Donc, puisque tu es fils de Dieu du sommet du temple, saute jusqu'en bas. Il ne t'arrivera rien. Tu ne pourras pas mourir parce que des anges vont arriver, vont te porter, vont te faire descendre doucement jusqu'en bas. Jésus n'avait pas besoin des anges pour faire ça. Il a marché sur l'eau après. Il n'avait même pas besoin des anges en vrai. Mais bon, c'est Satan. Les anges vont arriver, vont te porter, il cite la parole. Ton pied n'hortera pas. Si Jésus avait fait ça, qu'est-ce qui se serait passé ? Tous ceux qui étaient autour du temple auraient vu ça aussi. Il n'a pas oublié ça. Il aurait été manifesté dans quelque chose qui n'était pas le moment de Dieu encore une fois. Jésus accomplira plus tard un miracle. Il en a accompli plein. Mais le miracle des miracles, c'est la résurrection. Il dira, en parlant, non pas du temple, mais de son corps, détruisez-le. deux et trois jours après, je le rebâtirai. Ils ont cru qu'il parlait du temple à l'époque, mais ceux qui étaient autour, on aurait cru la même chose si on avait été à côté, sans doute. Mais il parlait de lui-même, de son corps. Et le miracle des miracles, il le fera. Il ressuscitera. Il apparaîtra à plusieurs mille personnes, à plus de 500 frères à la fois. Il va apparaître ressuscité après. Ça, c'est le grand miracle qu'il accomplira aux yeux des hommes après. et c'est ce qui servira de témoignage à tous les apôtres après pour dire, nous l'avons vu, il est ressuscité, le Jésus que nous vous prêchons qui a été crucifié et ressuscité des morts. Nous l'avons vu, nous en sommes témoins. Témoins. Et il dit même, on n'est pas les seuls. Il y en a encore qui sont vivants aujourd'hui, qui l'ont vu. Allez les interroger, vous verrez. Ils l'ont vu de leurs yeux. Nous en sommes les témoins. Mais à ce moment-là, ce n'était pas le moment pour Jésus de paraître comme ça, de sauter du haut du temps, et tout le monde le voit descendre. Et hop là, ça y est, c'est... Wouah ! Extraordinaire ! Et le Seigneur Jésus, au contraire, on le voit dans son ministère. Après, qu'est-ce qu'il fait ? Quand il va ressusciter, quand il va guérir, il dit, ne te montre pas ou va d'abord accomplir selon la loi. Ne le dis pas à tout le monde. Il ne cherchait pas à attirer absolument les foules pour qu'ils viennent voir. Justement, il y en avait déjà suffisamment qui le suivaient pour voir des miracles. Ce n'était pas le but. Il n'était pas là pour ça. Et Satan, là, voilà, veut en faire un faiseur de miracles. Et Jésus dit, attends, tu cites la Bible, mais tu es à côté de la plaque, là. Déjà, en plus, si vous lisez le psaume en entier, donc, c'est le psaume 91, voilà, le psaume 91, si vous lisez le psaume 91 en entier, cette promesse, il te portera, etc., elle est faite à ceux qui aiment l'éternel. Et ceux qui aiment l'éternel n'écoutent pas la parole de Satan, c'est impossible. Donc, du coup, ça ne marche pas déjà. Mais, voilà, peu importe, Satan essaye de le piéger. Et Jésus répond, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est écrit des choses qu'il est écrit des promesses qu'on va tenter Dieu dans ses promesses. Les promesses de Dieu, s'accomplissent pour nous, c'est une vérité. On doit les saisir par la foi et les vivre. C'est une vérité. Mais aller tenter le Seigneur, non, surtout pas. Alors, Satan le transporte encore sur une montagne très élevée. Plus ça va, plus il monte. Ils sont au niveau du désert, mangent des pains, puis après, il le met sur le temple et puis il saute. Et puis là, il va carrément sur une montagne, sur une montagne. Verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Lui seul. Donc là, Satan change de tactique, voilà, il l'emmène, il lui montre, alors je ne sais pas sur quelle montagne très élevée il est allé, peu importe, mais il lui montre les royaumes du monde et il dit, tu vois tout ça là ? Moi, je te donne tout. Bon, comme s'il avait le pouvoir de quoi que ce soit déjà. C'est vraiment le père du mensonge jusqu'au bout. C'est vraiment, on est dans une illusion totale. C'est, alors, la Bible dit, c'est le prince de ce monde. Il croit détenir les choses, certainement, mais il dit, voilà, juste tu te prosternes et tu m'adores. Ce n'est pas grand chose. C'est une petite courbette là, de rien du tout. Hop là, tu poses les genoux par terre devant moi, c'est tout. Et tout le reste, tout ça, je te donne ça tout de suite. C'est vrai que la Bible nous dit que Jésus-Christ a obtenu la royauté, qu'il a obtenu toutes ces choses par la croix et par la résurrection. N'est-ce pas ? Il dit, Dieu l'a souverainement élevé pour lui donner le nom qui est au-dessus de tout nom. Il en a fait le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et pour cela, la Bible nous révèle qu'il a fallu que Jésus passe par la croix. Et Satan, en quelque sorte, essaye de lui proposer un chemin plus facile. Il lui dit, écoute, tout ça, moi, je peux te le donner tout de suite si tu évites la croix. Bon, on ne sait pas trop exactement à quoi Satan a pensé puisqu'après, il est l'instigateur pour le crucifier. Mais, en tout cas, voilà, il y avait un chemin facile qui était là. Il y avait un chemin facile. Juste fléchir le genou et moi, je te donne tout ça. Et c'est beau, ça brille, tous les royaumes du monde, toute leur richesse, tout le pouvoir, toute la gloire, toute la domination que c'était là. Il dit, fléchis juste le genou, c'est rien du tout. Il n'y a rien de plus facile à faire. Tu plies le genou, c'est terminé. C'est terminé. C'est quand même une des tactiques favorites de l'ennemi. Il va toujours essayer de nous montrer le chemin qui paraît le plus facile, qui pétille aux yeux. La Bible dit que Satan est capable de se déguiser en ange de lumière. Quand Satan vient nous tenter, il ne propose pas quelque chose de dégoûtant, de répugnant ou d'immonde. Il va prendre quelque chose qui frappe les yeux, quelque chose qui a de l'éclat. Et si ce n'est pas à nos yeux physiques, c'est aux yeux de notre cœur. Satan va nous proposer quelque chose qui va faire écho dans notre cœur. Il va nous faire croire que là, vraiment, on va être heureux. Là, on va être dans la joie. Là, on va avoir du plaisir. Là, on va trouver enfin, enfin, ce que notre âme recherche, ce dont notre âme a besoin. Il va nous faire miroiter ça en disant, voilà, là, pour un instant de plaisir, vas-y, fonce, quoi. c'est, allez, vas-y, c'est fais-toi plaisir, vraiment, regarde, et après, tu seras tellement heureux, ça fait tellement du bien de marcher dans ce chemin-là. Puis à côté, vous avez le chemin où il faut porter sa croix. Alors bon, entre les deux, forcément, nos yeux sont attirés d'un côté plus que par l'autre. Et c'est ce qu'il présente à Jésus ici, et c'est ce que Satan nous présente aussi. Et Jésus, encore une fois, dans la simplicité, dans la simplicité, il répond en citant la parole de Dieu. Il ne va pas chercher à débattre en lui-même, finalement, est-ce que c'est plus facile, vraiment, qu'est-ce que je vais avoir après, qu'est-ce que je ne vais pas avoir, qu'est-ce que ça va me donner, qu'est-ce que ça ne va pas me donner, quels sont les sentiments que je vais avoir, que je vais éprouver. Il ne rentre pas dans ces choses-là, le Seigneur. Il reste juste sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu lui dit, il dit, retire-toi de moi, retire-toi, Satan, c'est le pouvoir de Jésus, c'est retire-toi, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est la simplicité même. Il cite la parole. Ce n'est pas que d'un côté, c'est plaisant, de l'autre, c'est moins plaisant, ce n'est pas que ça a l'air plus facile et que là, plus difficile. Il n'y a pas du pour et du contre à peser, en fait. C'est juste rester sur la parole de Dieu. C'est tout. Et la parole dit, non. Satan, on n'y accorde pas une danse comme on dit, on n'accorde rien du tout à Satan. Pas un genou fléchi, pas une décision qui va dans son sens, pas une obéissance dans la moindre petite chose à ce qu'il dit, à ce qu'il veut. Non. Le seul qu'on doit adorer, le seul devant qui on fléchi le genou, le seul à qui on obéit, instantanément et même sans réflexion, c'est l'éternel et il n'y en a qu'un. Et il le précise, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu s'avéreras lui seul. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Et combien cette attitude de Jésus là, on doit la retrouver en nous à chaque instant, à chaque fois, à chaque fois qu'il nous est proposé un chemin qui nous éloigne du Seigneur, un chemin qui fait le jeu de l'ennemi, un chemin qui fait le jeu de Satan. À chaque fois, on ne doit même pas discuter avec nous-mêmes. On ne devrait pas, en tout cas, avoir besoin de discuter. Avec nous-mêmes, on devrait juste rester dans la parole et dire non. Le Seigneur me dit, lui, il a prévu le meilleur pour moi. C'est le meilleur, c'est une promesse. Moi, je ne me rends pas compte à vue humaine peut-être, mais le Seigneur a dit que c'est le meilleur pour moi. Alors, je reste juste sur la parole de Dieu. Et vous savez, le danger, il commence au moment où on met la parole de Dieu un peu de côté. on commence à moins la lire, à moins la méditer, à moins recevoir des enseignements de la Bible. On la met de côté petit à petit. Au début, c'est un petit peu et puis de plus en plus et puis on la met de côté. Et c'est là qu'on est moins armé face à l'ennemi. Et que l'ennemi, lui, c'est, bon, Jésus l'a jeûné 40 jours, 40 nuits de pain. Et malheureusement, parfois, nous, c'est des jeunes de la parole de Dieu, ça ne devrait pas arriver, mais on la met de côté. On s'en détache un peu. Et puis, au début, c'est qu'un petit peu et puis encore un peu plus et puis encore un peu plus et puis encore un peu, un peu, un peu plus. Et puis, on finit par plus lire notre Bible. On finit par plus avoir envie même de la lire. Plus accès à la parole de Dieu. On n'écoute plus des messages. On n'écoute plus des enseignements. On ne médite plus. On la met de côté. Et là, Satan peut se présenter et on est vulnérable. On est vulnérable. C'est comme des dominos. On pousse le premier et il dit à la fin, on fait tout tomber. C'est la même chose. Si on commence par s'éloigner de la parole de Dieu, Satan, il n'a plus qu'arriver, donner un petit coup de dent et ça tombe. Mais nous devons rester dans la parole. Vous avez ce psaume, ce verset qui dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Je serre ta parole dans mon cœur. Pour le Seigneur Jésus, il est la parole. N'est-ce pas ? Il est lui-même, il est écrit « Il est la parole de Dieu. » La parole a été faite chère. C'est lui la parole de Dieu. Dans l'Apocalypse, sur son nom, il est écrit un nom « La parole de Dieu. » Il est la parole. Impossible pour lui de se détacher de lui-même. Impossible pour lui de se détacher de la parole de Dieu. C'est pourquoi quand Satan vient avec simplicité, il peut opposer la parole. Tac ! Le Seigneur a dit. Il est écrit dans la parole de Dieu. Le Seigneur dit. Le Seigneur dit ceci. Et à nous de savoir rester dans cette parole. Et à nous, qui ne sommes pas Jésus-Christ, mais qui avons Jésus-Christ quand même dans notre cœur. Si nous avons accepté Jésus, si nous sommes son enfant, la Biblie, nous avons été transformés à l'intérieur. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui nous parle, qui nous rappelle des versets, qui nous rappelle la parole de Dieu, qui nous aide aussi à avoir soif de la parole de Dieu. Si tant est qu'on ne va pas éteindre l'Esprit, mais qui nous donne soif de cette parole. À nous, de nous nourrir de cette parole de Dieu. C'est vraiment important. Et qu'au quotidien, ce n'est pas un truc du dimanche, ça, mais qu'au quotidien, chaque jour, et je parle pour moi le premier, pour chacun d'entre nous, qu'on ouvre la parole de Dieu, qu'on ouvre la Bible, qu'on s'en nourrisse, qu'on la lise, qu'on la médite. Si on a des questions, on les note, on pose les questions qu'on a. On cherche réponse à ce qui nous pose question dans la parole, peu importe. Mais c'est important. c'est important de rester connecté à cette parole de Dieu. C'est un cadeau inestimable que le Seigneur nous a fait là. D'avoir la Bible, vous vous rendez compte ? Et en plus, on vit à une époque et dans un pays où c'est tellement facile d'avoir accès à la Bible. Imaginez, dans d'autres pays, ils n'ont pas cette facilité. Et à d'autres époques, dans notre propre pays, ce n'était pas aussi facile non plus. On risquait sa vie pour avoir juste une page de Bible. C'est un trésor précieux, inestimable que nous avons entre nos mains. Et on doit le considérer comme ça. Quand on accepte le Seigneur, la Bible, on la dévore, on a soif, c'est quelque chose d'extraordinaire. On ne doit pas perdre ça. Ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel de perdre ça. On devrait garder ça. Cet amour, pour la parole de Dieu, cette flamme, cet émerveillement à découvrir dans les pages le Seigneur Jésus, la parole de Dieu, les promesses de Dieu, les enseignements que Dieu donne. On devrait toujours être émerveillé comme un enfant qui découvre ça pour la première fois. Ça devrait être notre état naturel face à la parole de Dieu. On doit rester dans cet état d'esprit et dans cet amour pour la Bible. Que vraiment le Seigneur nous encourage, je n'irai pas plus loin ce matin, mais que vraiment le Seigneur nous encourage à nous attacher à cette parole pour être armé. C'est dans les armes en Ephésiens 6, il est question de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alors vraiment que le Seigneur puisse nous encourager encore ce matin à aimer la parole, à la lire, à la méditer, à s'en nourrir vraiment pour avoir cette arme-là. Et quand Satan viendra nous proposer d'autres chemins qui paraîtront très beaux, qui paraîtront plein de plaisir, plein de joie, plein de bonheur, peut-être parfois qui nous paraîtront plus brillants que le chemin que le Seigneur met devant nous, qui n'est pas discussion, qui est simplement un retour à la parole. Non, mais le Seigneur, il a dit lui que ce qu'il a pour moi, c'est le meilleur. Et je le crois. Il n'a jamais trahi une seule de ses promesses. Je le crois et je marche simplement dans le chemin de Dieu. On va prier pour terminer. Notre Dieu et Père, nous te remercions pour l'exemple parfait du Seigneur Jésus. Oui, il est venu manifester qui il était. Il est venu manifester qui tu étais Père aussi, puisqu'il est écrit qu'il est venu révéler le Père. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Seigneur, quelle grâce nous avons d'avoir accès à cette révélation dans ta parole. Quelle grâce. Seigneur, que nous puissions reconnaître que tu es le Messie, que tu es le Sauveur et que nous puissions reconnaître que tu es le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs dans nos vies aussi. Père, nous voulons te prier pour que Seigneur, nous soyons trouvés comme Jésus, Père. Face aux tentations, face au découragement, face à ce que l'ennemi pourra nous proposer, que nous demeurions simplement fermes dans ta parole. Et c'est tout. Parce que elle, Seigneur, elle ne trompe jamais. Jamais. Elle ne nous trompera. Elle ne nous induira en erreur. Jamais, Seigneur. Elle nous fera emprunter un chemin qui est hors de ta volonté. Seigneur, je te prie pour ceux qui, Seigneur, auraient mis ta parole de côté ou autre, Seigneur, que ce soit le jour aujourd'hui, comme le prêché Jean-Baptiste, le jour de prendre une décision pour toi, que ce soit pour chacun d'entre nous le jour où on prenne la décision, Seigneur. Oui, de rester accroché à ta parole, de lui donner plus de place dans notre vie, plus d'honneur, Seigneur, dans nos plannings, dans nos journées chargées. Qu'on soit accroché à ta parole et qu'elle puisse nous guider avec une fermeté, Seigneur, et une stabilité en toi. Merci, parce que, Seigneur, tu es là avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu l'as promis et nous te bénissons pour cela et pour toutes tes promesses qui sont fidèles. Sois béni encore au nom du Seigneur Jésus. Amen.